Il y a à peu près 8 ans, j'arrivais comme nouveau président de la QPP, puis je reçois un coup de téléphone d'un pharmacien que je ne connaissais pas, qui veut me parler de développement durable, qui veut me parler de performance financière de pharmacie. Mais au-delà du projet, c'est vraiment l'énergie de Marc-André qui m'a accroché. Au départ, quand je parlais de développement durable en pharmacie, vraiment, ce que je recevais comme accueil, c'était « c'est quoi le rapport? » On ne peut pas vraiment remplir notre mission de santé et bien-être de la population si on ne tient pas compte de l'ensemble de nos impacts. Donc, Maillon vert, on est une boîte de consultation stratégique en développement durable. On a été particulièrement connus avec notre parcours pharmacie éco-plus responsable. Dans le parcours, on accompagne vraiment de A à Z les pharmacies à travers tous les enjeux qui sont pertinents au développement durable. Alors, la démarche a débuté par, premièrement, un diagnostic qui a été posé par Maillon vert. Donc, ils ont vraiment regardé comment on travaillait, qu'est-ce qu'on avait ici comme environnement, autant même à l'intérieur de la pharmacie qu'à l'extérieur. Un des exemples, c'est la gestion de nos matières résiduelles. À la fin de l'action avec Maillon vert, 93 % de nos déchets étaient soit recyclés, soit réutilisés. Puis, en même temps, on a aussi diminué nos émissions de gaz à effet de serre en se procurant une auto-électrique pour les livraisons. En fait, ce qui m'attirait le plus, c'est que c'était très, très appliqué à la pharmacie. Donc, c'est appliqué à mon mode de vie. Il comprend, c'est un pharmacien, il comprend qu'est-ce que moi, je vis, qu'est-ce que nous, on vit en pharmacie. Tout était à bâtir. Nous, on est allé piger dans toutes les meilleures pratiques qui existaient, au niveau international, dans d'autres secteurs. Puis après ça, à chaque fois, il fallait le ramener à la réalité de la pharmacie québécoise. Puis Marc-André a vraiment été un des premiers. Dans le cas de développement durable, il était en avant de la parade, même que plusieurs ne comprenaient pas, le trouvaient un peu champ gauche, mais force est d'admettre qu'il avait vu venir la vague. Et il est arrivé avec une solution, mais avec une approche dynamique aussi qu'on ne voyait pas beaucoup en pharmacie à l'époque. Donc ça, son côté entrepreneur, il a probablement inspiré beaucoup d'autres pharmaciens aussi. En 2019, on a fait un petit exercice, puis on voyait qu'on avait diminué d'au-dessus de 680 000 le nombre de sacs de plastique qui étaient donnés en pharmacie. C'était au-dessus de 450 tonnes de déchets qu'on avait sauvés des dépotoirs. On avait au-dessus de 100 000 fioles qui avaient été réutilisées de manière sécuritaire, saine. Puis c'était près de 700 arbres, également en termes de diminution de papier. On parle beaucoup ces temps-ci de pénurie de main-d'oeuvre. Quand une pharmacie a les mêmes valeurs que ses employés, ça aide beaucoup pour la rétention du personnel. Alors on a plusieurs clients qui viennent, puis qui nous le disent d'emblée, qui viennent chez nous parce qu'on est écologique ou écoresponsable, parce qu'on a une voiture de livraison électrique, parce qu'on recycle. Mais surtout, c'est d'avoir une entreprise qui nous ressemble, puis dont les valeurs reflètent les nôtres aussi. Donc c'est maintenant une centaine de pharmacies à travers le Québec qui sont dans la démarche Éco Plus responsable. On a parmi celles-là une vingtaine de pharmacies qui sont carboneutres. Et puis c'est toutes bannières confondues. On a des pharmacies de pratiquement toutes les bannières. Toute innovation ne vaut rien s'il n'y a personne qui adhère. Donc moi je tiens vraiment à remercier toutes les pharmaciennes et les pharmaciens qui ont adhéré à cette démarche-là de loin ou de proche, parce que sans elles, bien présentement, on n'en aurait pas de pharmacie Éco Plus responsable au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...